Bonjour et bienvenue à cette quatrième et dernière table ronde de la série que nous avons consacrée à la guerre en Ukraine et à la situation en Russie, cycle organisé par le Jardin des sciences et le département d'études slaves de la Faculté des langues. Et pour ce dernier événement, nous l'avons consacré au sujet qui est au cœur des études slaves ici à l'Université de Strasbourg, donc la littérature, la langue, la culture ukrainienne en premier lieu et russe aussi. Et nos trois intervenantes d'aujourd'hui sont toutes enseignantes et chercheurs au département d'études slaves, donc j'ai un plaisir particulier à les présenter. En allant dans l'ordre de leurs interventions, on aura d'abord une intervention de Victoire Feuillebois, maîtresse de conférences en littérature russe au département d'études slaves, qui est une spécialiste de littérature comparée du XIXe siècle. Donc là, même si elle est maîtresse de conférences en littérature russe, elle est complètement dans son rôle puisqu'elle évoquera la littérature ukrainienne du XIXe siècle. Et ensuite, on passera la parole à Olena Polovinco, qui est actuaire, donc attachée temporaire d'enseignement et de recherche au département d'études slaves. Elle est spécialiste, elle a une double casquette de spécialistes de langue russe et ukrainienne. Et ce sont ces deux langues-là qu'elle enseigne, surtout le russe, mais aussi elle fait une sorte d'initiation à l'ukrainien. Et elle est déjà auteure d'une thèse soutenue en Ukraine. Et elle l'achève en ce moment, une deuxième thèse à l'Université de Montpellier, qui est consacrée aux pratiques linguistiques. Il y a cette situation linguistique extrêmement riche et complexe qu'on observe aujourd'hui en Ukraine, avec l'usage, bien sûr, de la langue ukrainienne, avec aussi une présence forte de la langue russe, mais qui n'est pas une présence constante. Donc justement, Olena l'évoquera certainement. Et puis elle parlera aussi, elle évoquera sans doute très rapidement, son objet d'étude. Et c'est ce dialecte surgique. Mais elle expliquera elle-même ce que c'est. Et puis ensuite, on entendra Katerina Tarasyouk, qui est lectrice de langue et de littérature russe, pareil, au département, et qui est en train d'achever, elle aussi, une thèse consacrée à la littérature contemporaine russe. Elle est aussi, donc, elle a des... Enfin, par ses origines, aussi par ses projets de recherche pour l'avenir, elle est aussi très intéressée, bien sûr, par la littérature et la culture ukrainienne. Et c'est de cela qu'elle va parler aujourd'hui. Et donc, je laisse maintenant la parole à mes collègues. Et on procédera un petit peu différemment par rapport à hier. C'est-à-dire que les interventions vont durer 15, 20 minutes. Et puis, donc, ça nous laissera le temps pour les questions à la fin. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emilia, pour cette présentation. Et merci beaucoup au public qui est venu à cette conférence. et d'après ce que j'ai compris aux autres conférences aussi du cycle, pour certains d'entre vous. Et donc, pour cette dernière conférence, on avait prévu, effectivement, d'effectuer une focale sur les questions de langue et de littérature, puisque, de fait, il se trouve que la littérature, la culture, l'art en général dans l'espace slave, s'est trouvé depuis le début du conflit en Ukraine au cœur de combats et au cœur de débats extrêmement intenses. Alors, en termes de combat, je vous renvoie à cette image extrêmement frappante qui est l'image de la statue du poète ukrainien Taras Shevchenko, qui a été, donc la statue a été fusillée par les militaires russes lorsqu'ils ont pris la ville de Brodyanka en Ukraine lors de la campagne récente sur Kiev. Vous savez peut-être par les informations qu'ils ont commis un certain nombre d'exactions sur la population civile, mais ils s'en sont aussi pris au statut, et en particulier à cette statue du grand auteur ukrainien sur lequel je vais revenir. Et, par ailleurs, la langue, la littérature et la culture de cet espace se sont aussi retrouvées récemment au centre de débats, moins violents, moins belliqueux, mais pas moins houleux, à mon sens, autour du caractère désirable ou indésirable de la culture russe en contexte de guerre en Europe. Là aussi, je pense que vous avez entendu parler de ces histoires de conférences sur Dostoevsky, de l'écrivain Paolo Nori, qui a été annulée à Milan au début du conflit. Je crois que, d'après ce que j'ai compris, à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, on continue à jouer les compositeurs russes, mais sans dire leur nom, au nom du fait que faire la promotion de la culture russe serait déplacée dans le cadre du conflit. Et c'est l'ensemble de la culture russe qui a été, en quelque sorte, mis sur pause en Europe, dans un certain nombre de contextes, en raison du caractère problématique de l'existence même de cette culture russe dans le conflit. Alors, ce que je voudrais, en fait, sans évidemment prendre position dans ces différents débats moi-même, parce que ce n'est pas mon rôle ici, je voudrais simplement montrer que la question, finalement, du caractère désirable ou indésirable de la culture russe et en raison de ses relations avec les cultures connexes, en fait, cette question, elle se pose. C'est-à-dire que ce n'est pas une fausse question non plus, c'est une question qu'il faut affronter, dans la mesure où, précisément, ces littératures, ces objets de culture, ces objets d'art dans l'espace slave, ils ont une place particulière, ils ont été chargés d'un rôle particulier qui les place au croisement avec l'idée de nation et qui va les faire s'interconnecter avec un certain nombre de problématiques politiques, historiques, qui fait que ces objets, finalement, perdent en neutralité. Et c'est le parcours que je voudrais dessiner, ici, avec vous, à travers une petite recontextualisation historique qui va partir du XIXe siècle, puisque, de toute façon, c'est mon siècle, donc, voilà, c'est normal que je parte de là. Mais vous allez voir que ça explique, en fait, ça va être mon premier point, je voudrais montrer qu'en réalité, il y a une expérience commune à tout l'espace slave et qui va être particulièrement important en Ukraine et en Russie, qui est que, depuis le XIXe siècle, en fait, l'art et la littérature se sont trouvés investis d'une valeur nationale, d'une valeur historique, d'une dimension politique, dans un contexte où l'État-nation n'existe pas ou alors qu'il pose problème. Et c'est la raison pour laquelle, alors, je ne sais pas si c'est bon, c'est la raison pour laquelle, depuis le XIXe siècle, les écrivains slaves sont souvent qualifiés par le terme de bardes, qui témoignent du fait que ce sont des poètes avec une dimension politique collective extrêmement importante, des auteurs dont, finalement, le rôle est de déployer d'entretenir, de vitaliser l'esprit de la nation quand cette nation n'a, finalement, pas de forme politique concrète ou pas de forme politique satisfaisante au moment donné. Et cette idée même de barde, elle introduit une différence intéressante avec notre propre conception équivalente au XIXe siècle du grand écrivain, parce qu'évidemment, nous aussi, on a des grands écrivains nationaux en Europe au XIXe siècle, mais ces grands écrivains, ils peuvent se contenter d'être des grands écrivains. Ils peuvent exemplifier le génie de leur nation, mais ils ne sont pas obligés de produire le génie de leur nation ou même de produire leur nation quand celle-ci est mise en suspens. Donc, dire que les écrivains de cette zone sont des bardes, c'est leur assigner une dimension symbolique et politique forte, et c'est aussi leur assigner des missions qui, de fait, dépassent la simple mission littéraire. Le plus célèbre de ces bardes, c'est, il est désolé, il n'est ni russe ni ukrainien, mais on est quand même très proche, c'est le poète et prophète polonais Adam Mickiewicz, que vous connaissez certainement parce qu'il a passé une partie de sa vie en France, notamment à Paris, où il a été exilé. Et pendant son exil à Paris, Mickiewicz a été l'un des membres du grand triumwira intellectuel du Paris romantique des années 1840, puisqu'il a été nommé au Collège de France sur une chaire de littérature slave, aux côtés de Jules Michelet et d'Edgar Kinet. Et en fait, cette chaire a servi moins à Mickiewicz à transmettre un savoir sur les littératures slaves qu'à littéralement faire exister une Pologne qui, à l'époque, de fait, n'existait plus, il n'y avait plus d'État polonais. Et on fait en général crédit à Mickiewicz du fait qu'il a fait exister cet État de manière un peu hors-sol. Il a créé une espèce de résistance culturelle polonaise à travers ses cours au Collège de France. Deuxième exemple, celui du poète ukrainien Taras Shevchenko, poète et chanteur de l'indépendance culturelle et politique de l'Ukraine face à la Russie. On l'appelle le Kobzar, du nom de son principal poème, qui signifie, donc, le barde. Et Shevchenko n'est pas simplement écrivain, il est aussi peintre. Il est l'auteur de ce tableau très célèbre, Katerina, qui est une manière de conférer une sorte de présence visuelle à cette identité culturelle ukrainienne qui est niée à l'époque par la Russie, parce que l'Ukraine fait partie de la Russie à cette époque-là. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau ? On voit, donc, un tableau qui est centré sur le personnage ukrainien de la jeune fille représentée en costume traditionnel. Et au loin, qu'est-ce qu'on observe ? On observe un soldat russe qui s'éloigne, laissant très probablement cette jeune femme enceinte. Vous voyez qu'elle a un ventre arrondi. Enceinte, mais surtout exposée au regard extrêmement réprobateur de sa communauté, figurée par le personnage qui est à côté d'elle, qu'on ne voit pas très bien, parce que la reproduction n'est pas très bonne, mais je vous assure qu'il n'a pas l'air de bien apprécier la situation. Donc, le fait de représenter ce personnage de Katerina est une manière pour Shevchenko de donner littéralement figure à une identité culturelle ukrainienne, et aussi de manifester le problème politique qu'a l'Ukraine avec ce voisin extrêmement envahissant qui la maltraite et qui l'expose à des problèmes aussi internes. Dernier point, Shevchenko est aussi un poète qui a été exilé, persécuté, et qui a fini ses jours en Russie, en exil, en relégation, ce qui souligne là encore que le rôle du barde, c'est aussi pas simplement de promouvoir de manière détachée une littérature qui va refléter les aspects culturels propres à son pays, mais aussi, son rôle, c'est finalement de revivre dans sa propre chair le récit national ukrainien et la persécution dont le pays est l'objet à l'époque. Alors, par ailleurs, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ces deux exemples, donc celui de Mitskevich et celui de Shevchenko, c'est le fait qu'il mette en œuvre de manière très claire deux mécanismes propres à cette figure du barde, Le premier de ces mécanismes, c'est le fait que le barde, c'est avant tout un effet de construction. Il ne s'agit pas... Le barde est présenté comme une espèce de saint laïc qui est naturellement investi d'une mission sacrée qui est de faire vivre la culture de sa nation opprimée. En réalité, les choses sont parfois un peu différentes. Si on reprend l'exemple de Mitskevich, il se trouve que Mitskevich, il a comme particularité d'être né non pas sur le territoire de l'actuelle Pologne, mais en Lituanie, si on regarde une carte de l'Europe actuelle, comme je l'ai dit, il a été exilé à Paris pendant une partie de sa vie, ce qui fait que les spécialistes considèrent que Mitskevich, poète, prophète de la cause polonaise, a en fait passé en tout et pour tout trois semaines de sa vie sur le territoire de l'actuelle Pologne. Mais finalement, ça ne compte pas quand on est un grand écrivain national, peu importe qu'on ait finalement assez peu connu la culture en question, d'autant qu'il s'agit d'une figure de poète exilé qui, justement, est chargée d'organiser une espèce de résistance hors sol de cette culture. D'autre part, j'ai signalé que Mitskevich avait eu l'honneur d'être nommé professeur au Collège de France. La fin est un tout petit peu moins glorieuse, puisque Mitskevich est tombé rapidement sous l'influence d'un autre exilé polonais, un mystique, Towianski, et que sous l'influence de ce mystique polonais, le discours de Mitskevich en chair est devenu de plus en plus obscur, de plus en plus illuministe, marquée par des idées très étranges sur la métampsychose et l'esprit des nations. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il a été débarqué de manière assez infamante de ce triumme Wira. Mais là encore, c'est un élément qu'on laisse de côté dans la construction de cette grande figure autour duquel on peut incarner une forme de résistance culturelle. L'autre mécanisme propre à l'espace slave qui est intéressant dans ces deux figures, c'est le fait que cet effet du grand homme littéraire qui va être chargé de missions qui dépassent son activité littéraire propre, en fait, elle jouit d'une grande efficacité et d'une grande stabilité dans l'espace slave, puisque finalement, en ce qui concerne par exemple Shevchenko, au XXe siècle, en dépit du fait qu'on passe en régime communiste, Shevchenko va rester un héros culturel, non plus comme le symbole de la résistance culturelle ukrainienne contre l'oppression russe, mais comme un symbole plus général de la résistance à l'oppression tsariste. Et autant le XIXe siècle, étant le siècle des nations, avait fait sa place aux poètes de la nation ukrainienne, autant le XXe siècle, siècle de l'internationalisme communiste dans ces zones, a fait une place à Shevchenko en tant que grande figure de la résistance à un pouvoir obscurantiste. Il y a d'autres figures de poètes romantiques qui ont subi le même sort, comme le hongrois Sandor Petofi, par exemple, que vous connaissez peut-être. Et ça fait que, encore aujourd'hui, je pense que je ne connais pas une seule ville russe qui n'ait pas une rue Taras-Shevchenko en mémoire de cet héritage communiste où cette figure était reprise et extrêmement valorisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette construction nationale d'une idée de nation où la culture joue un rôle important, nous la partageons aussi en Europe de l'Ouest avec les écrivains que j'ai cités du XIXe siècle. Mais, en quelque sorte, il y a un effet de rejeu au XXe siècle où l'écrivain, où la littérature, où le champ culturel se retrouvent réinvestis une nouvelle fois d'un potentiel politique, idéologique extrêmement fort. Donc la littérature, dans l'espace-là, elle se trouve bien au carrefour entre histoire et politique de manière extrêmement forte. C'est ce que manifeste le troisième cas de Barde que je voudrais citer, qui nous permet d'introduire le cas russe. Il s'agit d'Alexandre Pouchkine. Alors vous me direz, pourquoi le cas russe ? Pourquoi un cas russe ? Puisqu'on l'a dit, le Barde, il sert avant tout à rendre visible l'existence d'une nation qui, politiquement, est invisible. Or, Pouchkine, il est russe. La Russie, elle existe au XIXe siècle. Elle existe même tellement que malheureusement, elle a déjà pris l'habitude d'envahir ses voisins. Donc c'est quand même un signe de vitalité malgré tout. Mais il se trouve que c'est un État-nation problématique qui s'interroge beaucoup sur sa solidité, parce qu'elle n'a pas de frontières physiques extrêmement fermes avant la fin du XIXe siècle. Elle s'interroge beaucoup sur son unité. Est-ce que, vraiment, il y a un seul État, une seule société à l'intérieur de cet État, dans un contexte où, par exemple, les paysans sont encore soumis au droit de servage, donc quasiment réduit en esclavage, jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, et dans un contexte, vous le savez si vous avez lu Tolstoy, où la noblesse parle encore largement le français et pas le russe. Donc on a vraiment l'impression d'une société extrêmement clivée. Et d'autre part, c'est un État-nation qui s'interroge énormément sur son originalité, dans la mesure où elle a des relations en miroir problématique avec l'Europe. Et la Russie se demande, dès le XIXe siècle, si elle est une partie de l'Europe. Est-ce qu'elle est destinée à être, finalement, un État européen parmi d'autres, voire une pâle copie des autres États européens qu'il faut imiter en rattrapant le retard russe à cet égard ? Est-ce qu'elle va constituer un modèle alternatif à l'intérieur de l'Europe ou un modèle alternatif à l'extérieur de l'Europe ? Et en fait, Pouchkine va être la figure qui va servir à résoudre, en quelque sorte, ces contradictions historiques autour de l'État-nation russe. Alors, ça ne se produit pas immédiatement dans le cas de Pouchkine. Ça se produit dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à une époque où Pouchkine est déjà mort depuis plus de 40 ans, à travers un grand discours que prononce l'écrivain Fyodor Dostoyevsky au moment de l'érection d'une statue du poète à Moscou, en 1880. Et Dostoyevsky va produire une analyse de l'œuvre de Pouchkine qui va mettre en avant sa dimension syncrétique, sa dimension agglomérante, en disant, qu'est-ce qui est caractéristique du génie de Pouchkine ? C'est le fait que c'est notre auteur le plus européen. Il connaît toute la littérature française, il a essayé d'imiter Byron, il connaît tout sur tout, mais il est capable d'assimiler ses différentes influences et de restituer quelque chose qui est à la fois parfaitement européen et authentiquement russe. Et Dostoyevsky dit, c'est ça le génie russe, c'est la capacité d'agglomérer des influences étrangères et d'en faire quelque chose de profondément unique et original. Et on voit que le traitement de la figure de Pouchkine par Dostoyevsky a clairement le statut d'une fiction compensatoire pour cet État-nation russe qui doute de lui-même puisqu'il s'agit de dire, vous voyez, vous doutez de votre place vis-à-vis de l'Europe, mais finalement, vous n'êtes pas en retard vis-à-vis de l'Europe parce que la caractéristique de votre génie russe, c'est d'agglomérer des choses qui existent déjà. Donc, c'est normal que vous arriviez après. Votre retard, finalement, c'est une supériorité. Ce n'est pas un problème, c'est quelque chose qui va devenir le trait caractéristique de votre propre génie. Et tout ça, qui est-ce qui le montre ? C'est Pouchkine. Ce qui est frappant, c'est qu'au XXe siècle, à l'époque soviétique, on retrouve le même type d'appropriation de la figure de Pouchkine. Vous voyez, au moment du centenaire de la mort du poète, l'URSS, à la demande de Staline lui-même, produit un discours extrêmement valorisant de ce poète, symbole d'un vaste appel à la lutte. Pouchkine est entièrement à nous, entièrement soviétique, ce qui peut paraître très bizarre pour ceux qui connaissent un petit peu ce poète, mais ce n'est pas le propos ici. L'idée, c'est que cette appropriation, finalement, elle est exemplaire de la manière dont la littérature est chargée de produire une vision de l'histoire nationale. C'est ce que j'appelle un mouvement d'historicisation de la littérature, qui est le deuxième point sur lequel je voudrais m'attarder, à savoir le fait que finalement, la littérature, elle devient l'objet d'un regard rétrospectif où elle sert à consolider un récit historique produit par ailleurs. Ici, le fait que l'URSS est considéré comme le pays qui marque le couronnement d'une histoire des luttes. Dans un mouvement marxiste, il faut de la téléologie. L'URSS doit être le couronnement de quelque chose. Il lui faut une histoire. Et c'est Pouchkine qui va manifester l'existence de cette histoire des luttes à laquelle l'URSS peut se rattacher. Vous aurez remarqué que cette valorisation de Pouchkine, elle intervient en 1937, époque de la grande terreur stalinienne, ce qui montre bien que la production de ce grand récit national étayé par la figure de Pouchkine, c'est une fiction. C'est évidemment quelque chose qui n'existe pas. L'idée que l'URSS serait le couronnement de la lutte et le pays où on peut vivre sa vie créatrice de manière pleinement libre et en conscience comme le souhaitait Pouchkine, c'est totalement faux. Et ça souligne le fait que malheureusement, dans ce contexte, la promotion de la littérature revient en fait à créer une espèce de décalage entre une histoire très réconfortante et fortement idéologisée, celle que produit Dostoyevsky, celle que produisent les soviétiques, et d'autre part, une expérience réelle de l'histoire qui serait celle de la grande terreur. Et il se trouve que c'est ce rôle de la littérature et de la culture qu'on retrouve aujourd'hui dans la formation d'une espèce de contre-histoire que produit dans une large mesure le régime russe actuel et qui fait que les objets qu'on manipule, les objets culturels qu'on manipule aujourd'hui venant de la Russie ou venant de l'Ukraine, ils ne sont plus neutres, ils sont pris dans ces discours politiques. J'en donne un exemple que vous avez peut-être suivi au sujet des sites. Qui sont les sites ? Les sites sont un peuple extrêmement antique qui a vécu sur le territoire russe et ukrainien. On a des traces de la civilisation site dans les deux pays. C'est un peuple qui a été caractérisé, ça ne se voit pas parce que mon PowerPoint est en noir et blanc, mais qui a été caractérisé par son travail de l'or. On a des artefacts absolument magnifiques en or, en dépit du caractère très ancien de cette civilisation. Ils avaient vraiment une maîtrise technique qui font des objets tout à fait magnifiques. et il se trouve qu'en 2014, un musée à Amsterdam avait organisé une exposition sur leur site d'Ukraine, donc les traces archéologiques sites en Ukraine, en sachant qu'on est à la limite entre un objet d'art et un artefact idéologique parce qu'en plus, dans le modernisme russe, au début du XXe siècle, les sites ont été extrêmement valorisés comme des grandes figures de références historiques associées à une valorisation du primitivisme et que beaucoup de poètes du modernisme russe se décrivaient comme des poètes sites. Donc, c'est des artefacts idéologiques mais qui portent une charge culturelle et artistique forte. Et donc, exposition à Amsterdam avec ces objets venus d'Ukraine en 2014. En 2014, pendant l'exposition de ces objets à Amsterdam, la Russie annexe la Crimée. Or, que vont devenir les objets de l'exposition qui venaient de la Crimée ? Donc, ils sont venus d'Ukraine mais qui, si on les renvoie en Crimée, retournent en Russie, d'après les Russes en tout cas. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, le musée d'Amsterdam a refusé de restituer les objets au musée de Crimée dont ils venaient, notamment ce très beau casque que vous voyez en haut. Et il s'en est suivi une très longue querelle juridique qui a abouti à l'automne 2021, donc tout récemment, à la restitution de ces objets d'art à l'Ukraine qui les a stockés dans un musée à Mélitopole où ils ont passé en tout quelques mois puisque Mélitopole a été prise par les Russes en mars 2022. Et la première chose qu'a fait l'armée russe en arrivant dans la ville, c'est de se saisir de ces objets d'art, là encore, avec exaction à la clé puisque le gardien du musée est toujours porté disparu, on ne sait pas ce qu'il est devenu dans cette affaire. Et donc, ils se sont emparés de ces objets et ils les ont renvoyés en Russie. Pourquoi ce geste ? Pourquoi avoir ciblé ce musée ? Pourquoi avoir ciblé ces objets d'art ? Parce que la disparition, l'effacement de ces objets vient consolider le grand récit poutinien qu'on entend depuis le début de cette guerre et qui consiste à affirmer l'inexistence historique de l'État ukrainien qui aurait été une création de Lénine. S'il n'y a pas d'objet d'art, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'État ukrainien et donc ça valide, cette disparition, cette subtilisation de ces objets d'art vient valider ce récit historique contrefactuel qui est promu par le pouvoir russe actuellement. Et ça rappelle très fortement une citation que vous connaissez peut-être de notre auteur français Ernest Renan qui disait que qu'est-ce qu'il faut pour créer une nation ? Il ne faut pas de l'histoire, il faut de l'oubli et de l'erreur historique. Et l'une des difficultés qu'on a vis-à-vis de la langue, la littérature, la culture russe aujourd'hui, c'est que dans une certaine mesure, elle sert à ces objets artistiques, sont devenus des objets chauds qui peuvent servir à orchestrer une forme d'oubli, à opérer finalement de séduisantes erreurs historiques qui vont être fondamentales dans le récit national russe. Je vous donne trois exemples de cet oubli heureux pour ce récit national russe dans l'histoire de la littérature et de l'art. Je cite ces trois grandes figures du modernisme russe, qu'on décrit comme des figures du modernisme russe, Burliuk, Malevich et Bulgakov, deux peintres, un romancier, qui sont en fait tous nés en Ukraine et dont une partie de l'œuvre porte sur l'Ukraine. Le premier roman de Bulgakov, qui était aussi l'un des textes préférés de Staline, se passe en Ukraine, se passe à Kiev. Donc voilà, c'est quand même une thématique importante de ces auteurs. Alors évidemment, il ne s'agit pas pour moi de dire mais regardez, ces auteurs et ces artistes sont ukrainiens, ils ne sont pas russes, mais je voudrais simplement essayer de rendre sensible le fait que la littérature, que l'art est finalement un site sur lequel on peut très facilement orchestrer la création d'un récit national qui, en l'occurrence, suppose la disparition d'une autre origine, l'origine ukrainienne de ces écrivains. Et dans mon propos conclusif, vraiment ma toute conclusion, je voudrais souligner que cette historicisation du littéraire, donc cette manière d'articuler la présence d'objets littéraires à un discours sur l'histoire nationale, elle a aussi des conséquences extrêmement néfastes sur la perception, à mon sens, que les Russes ont de leur propre histoire et le rapport spécifique des Russes à leur histoire. C'est ce que j'appelle une espèce de littérarisation de l'histoire nationale. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que finalement, cette prégnance de la littérature et des objets culturels, elle éloigne de l'histoire comme enquête objective. Elle va valider un grand récit qui peut éventuellement être fondé sur des erreurs historiques au nom d'une dimension consolante de ce grand récit national. Et il me semble que les événements récents, depuis le 24 février, dévoilent une espèce de perception littéraire qu'ont les Russes de leur histoire nationale. Je ne veux pas du tout dire que c'est la seule perturbation qu'il y a en Russie de la mémoire et de l'histoire collective parce que malheureusement, il n'y en a plus d'une. Mais il me semble que c'est un des mécanismes qui est à l'œuvre que je détaille ici très rapidement. D'une part, vous aurez remarqué que les événements actuels ont banalisé un anglicisme qu'en d'autres temps, on aurait dit affreux mais qui en fait dit très bien ce qu'il veut dire qui est le terme de narrative, le terme de récit. On parle tout le temps du narratif poutinien, c'est-à-dire la capacité de mettre en récit les événements pour leur donner une forme de cohérence en dépit de tous les obstacles objectifs que le réel peut apporter. L'exemple qu'on peut donner, c'est le fait que l'armée russe a essayé de conquérir Kiev, ça n'a pas marché, puis se sont retirés en disant non mais on se retire parce qu'on n'avait jamais voulu conquérir Kiev, notre objectif a toujours été le Donbass. Et le récit comme ça est capable de se modifier mais ce qui compte, c'est d'avoir un récit, un narratif qui soit capable de donner un sens à la fois comme orientation et comme direction à ce qui se passe en dépit du cours réel des événements. D'autre part, cette dimension littéraire du rapport à l'histoire, elle se caractérise aussi par une espèce de compulsion de répétition qui se traduit par le fait que vous avez beaucoup de... vous avez un certain rapport à la mémoire historique russe qui fonctionne sur la volonté de refaire à l'identique ce qui s'est passé. Par exemple, lors de la parade du 9 mai, vous avez peut-être vu défiler ce qu'on appelle le régiment immortel qui pratique une espèce de cosplay mémoriel. Il s'habille en soldat de la Grande Guerre Patriotique, donc de la Seconde Guerre mondiale. Et comme l'a remarqué notre collègue Galia Ackermann qui a étudié ces phénomènes de manière très précise, le discours de ces populations c'est de dire on va refaire Berlin. c'est-à-dire si on veut refaire 1945 et la libération de toute l'Europe de l'Est jusqu'à Berlin par l'armée rouge, on peut le refaire. Or, quand on est un peu versé dans son Marx, on devrait savoir que normalement l'histoire réelle elle ne se répète pas sauf de manière en général comique. Elle ne se répète pas à l'identique, on ne peut pas faire la même chose. Hier, à la télévision russe, il y a, dans un talk show politique très suivi, il y a quelqu'un qui disait mais ça ne va pas cette guerre, ça ne va pas assez vite, il nous faudrait un nouveau Beria, le grand ordonnateur des répressions staliniennes. Il nous faudrait un autre Beria. On peut être choqué par le propos, sur le fond, mais on peut être aussi choqué par le principe qui consiste à dire on ne va pas chercher une solution adaptée à aujourd'hui, on va chercher à refaire cette histoire en permanence qu'on a mythologisée et dans laquelle on repasse comme un enfant relit toujours la même histoire le soir avant de se coucher avec un effet très consolant, on sait comment ça va se finir, on a l'impression de maîtriser un petit peu ce qui se passe. Troisième élément, l'idée qu'au sein de ce grand récit national, il y a une juxtaposition des contraires qui serait normalement impossible dans le discours historique. C'est une des caractéristiques du discours mémoriel poutinien qui apparaît aussi dans cette guerre, c'est son aspect de patchwork. On va faire tenir ensemble la mémoire du communisme, l'apologie de l'armée blanche et en même temps la nostalgie pour l'époque impériale et tout ça fonctionne ensemble. Normalement, ça ne devrait pas fonctionner ensemble s'il s'agit de construire une mémoire historique objective. Ces époques-là, elles se succèdent, elles ne se superposent pas. Mais dans ce sentiment littéraire, dans ce rapport littéraire à l'histoire, cette idée de principe de non-contradiction est suspendue et on peut à la fois faire l'apologie de Staline et mettre l'archipel du goulag au programme de tous les programmes scolaires, ce qui est tout à fait étrange. Et je terminerai en disant que ce sentiment littéraire de l'histoire, à mon avis, il est conscient, au moins en partie, de la part de la population et il colore dans une certaine mesure le discours qu'on entend depuis la Russie sur le conflit dans la mesure où on entend beaucoup dire mais finalement l'existence de l'Ukraine, il y a un point de vue en Occident puis il y a un point de vue en Russie et on ne pense pas à la même chose. Nous, on pense que l'Ukraine n'existe pas. Pour nous, l'Ukraine n'existe pas. Or, c'est un fait historique. Il ne s'agit pas de dire ce qu'on en pense. C'est ce qu'on dit à nos étudiants quand on corrige les copies. on ne vous demande pas votre avis personnel. On vous demande une analyse objective. Or, il se trouve qu'en Russie, il y a une tendance à traiter l'histoire en point de vue qui se manifeste dans l'existence c'est le seul exemple que je donnerais d'une série de livres qui s'appelle Pro et Contra donc, phrase d'Ostoyevskienne ce n'est pas étonnant finalement qu'il serve de figure tutélaire de cette mythologisation littéraire de l'histoire nationale. Pro et Contra donc, qui en fait est une série de livres qui est censée opérer une espèce de bilan critique des grandes figures artistiques écrivains, peintres, etc. de la culture russe. Donc, bilan critique avec les gens qui ont aimé Dostoyevski ou qui n'ont pas aimé Dostoyevski mais il se trouve que cette série Pro et Contra elle tend de plus en plus à s'ouvrir à des figures historiques donc pour ou contre Pierre Legrand pour ou contre Paul Ier pour ou contre Kerensky ce qui est évidemment beaucoup plus problématique parce que par rapport à une figure historique on attend un point de vue détaché, objectif on n'attend pas une histoire en point de vue une histoire entièrement perspectiviste et à mon avis l'existence de cette perspective perspectiviste elle est liée aussi à l'habitude qu'ont un certain nombre de Russes d'une histoire fortement littérarisée où finalement il peut y avoir un sentiment que cette histoire a une dimension fictionnelle a une dimension de récit a une dimension inventée et qu'elle peut du coup être juxtaposée par rapport à d'autres récits donc pour conclure parce que j'ai déjà été trop longue et je m'en excuse j'ai donc sans prendre parti essayé de faire sentir que ces objets culturels ils ont de facto perdu une part de leur neutralité ça n'est plus le rapport que nous on peut avoir à la littérature et à la culture en général mais je voudrais rappeler que les appels à effacer la culture russe qui ont circulé au début du conflit et qui ont conduit à un certain nombre d'admulations elles ne partaient pas d'un principe culturel mais elles partaient d'un principe économique avec l'idée que si on faisait des sanctions économiques il ne fallait pas qu'il y ait des orchestres russes des corps de balai russes qui puissent se produire en Occident et ramener des devises et c'est finalement nous qui en réfléchissant à ce conflit avons largement importé une logique culturelle en disant mais finalement est-ce que ce n'est pas toute la société russe toute la culture russe qui est coupable de ce qui se passe en Ukraine la problématique de cette translation c'est le fait que dans ce cas finalement on se retrouve nous-mêmes à valider un discours qui charge la littérature de mission historique et politique dont nous-mêmes on ne veut plus pour notre propre littérature depuis assez longtemps en l'occurrence depuis le 19e siècle donc on n'a pas énormément de choix dans ce contexte de guerre et on ne changera pas Dostoevsky le Dostoevsky qu'on lit il est écrit en russe il ne bougera pas mais en revanche il reste quand même une possibilité en tant que lecteur et là encore il n'y en a pas beaucoup qui est de choisir si ce Dostoevsky vous voulez en faire un héros nationaliste russe comme le pouvoir souhaite le voir ou est-ce que vous voulez juste votre Dostoevsky avec votre liberté de lecteur et c'est peut-être finalement un service à lui rendre que de l'arracher à cet ancrage nationaliste historique et politique dans lequel il gravite depuis le 19e siècle je vous remercie de votre attention je vais passer la parole à ma collègue Oléna Polovinko en m'excusant encore d'avoir été trop longue merci Victoire on se déplace dans notre siècle et je vais parler de la situation sociolinguistique de la répartition des rôles entre l'Ukrainien et le Russe plus précisément dans le domaine de la communication de masse mais surtout dans celui de l'édition je vais me baser sur les opinions des enquêtés collectées en 2016 en Ukraine ainsi que sur les données statistiques pertinentes au moment de la réalisation de ce questionnaire tout d'abord je dirais quelques mots sur la situation sociolinguistique générale selon nos données le russe occupe la première place parmi les langues utilisées en famille du moins il occupait encore en 2016 et plus précisément 44% des personnes interrogées l'ont qualifié de seule langue de communication au sein de la famille presque un quart de la population parle l'ukrainien dans des circonstances similaires le surgit c'est un hybride linguistique c'est un mélange de l'ukrainien et du russe on utilise 14,5% utilise cet hybride et ceux qui utilisent plusieurs systèmes linguistiques représentent 17% au total 7% pour l'ukrainien et le russe et 10% pour l'ukrainien le russe et le surgique le poids de l'ukrainien dans le contexte public est identique à celui dans le milieu familial le russe quant à lui est utilisé par 34% de nos informateurs ce qui signifie que sa position est plus faible par rapport à celle qui l'occupe dans la famille en même temps nous avons constaté un degré de plurilinguisme plus important dans les espaces publics vous avez les chiffres sur cette diapositive de manière générale on peut dire que géographiquement la langue ukrainienne prédomine vers l'ouest de l'ukraine alors que le russe est plus utilisé vers l'est mais en réalité la situation est beaucoup plus complexe on distingue au moins quatre régions linguistiques ou régions ethno-linguistiques selon Alexandre Veschniak vous les voyez sur cette carte et chaque de ces régions est assez hétérogène même pour les oblastes les plus occidentales ou pour les oblastes les plus orientales on utilise on préfère utiliser les déterminations comme presque entièrement ukrainophone ou presque totalement russophone il est vrai que le nombre d'ukrainophones et surtout ukrainophones monolangues se révèle plus élevé en Ukraine occidentale alors que la plupart des russophones monolangues résident dans les régions orientales en même temps des ukrainophones monolangues ont été également identifiés partout en Ukraine c'est le cas notamment de l'intelligence ukrainienne des spécialistes de langue de littérature de l'histoire ukrainienne en particulier encore ou des représentants de nombreuses autres catégories quant aux russophones monolangues il est tout à fait possible de les rencontrer non seulement à Halk ou à Donetsk mais aussi à Lviv ou à Ushkort dans la Trans-Larpathie parmi nos enquêtés il y avait des personnes qui habitent à Ivano-Franckis par exemple depuis plusieurs décennies mais ils ne parlent que russe et ils n'ont aucune difficulté avec cela j'ajouterais également qu'en Ukraine être russophone ne signifie pas obligatoirement être russe ethnique parmi mes enquêtés les russes ethniques ne représentent que 11% et le nombre de russophones comme vous l'avez vu dépasse considérablement ce chiffre une autre constatation intéressante à laquelle nous sommes arrivés au cours de cette étude est le fait qu'il existe une catégorie d'Ukrainien dont la langue de communication souhaitée ne correspond pas à celle qu'il utilise réellement dans la répartition des résultats reçus pour notre question sur les préférences langagières les langues ukrainiennes et russes ont changé de place par rapport à leur position dans les pratiques réelles 40 à 60% de nos informateurs ont exprimé le désir de communiquer exclusivement en ukrainien il arrive que les habitants d'Ukraine parlent russe tout simplement parce qu'ils maîtrisent mieux cette langue et qu'ils ne souhaitent pas la changer pour des raisons de confort en même temps il n'était pas rare que les gens déclarant maîtriser bien les deux langues ne veuillent parler que le russe parce que c'est plus habituel pour eux ou qu'ils préfèrent ne pas se distinguer de leur environnement linguistique cette tendance se dessine aussi bien pour les langues de médias et de la littérature sur lesquelles je vais m'arrêter tout de suite une partie des ukrainiens continuent à regarder à écouter à lire en russe ou en deux langues par une habitude qui s'est développée au fil des années pour des raisons de confort ou parce que la connaissance du russe permet d'accéder à plus d'informations à plus d'oeuvres littéraires et non parce qu'ils sont pro-russes nos questions sur les médias et la littérature ont été formulées de manière à déterminer en quelle langue les ukrainiens regardent le plus souvent les émissions de télévision et lisent la presse et la littérature ainsi que en quelle langue ils souhaiteraient le faire après avoir dépuyé les résultats il est devenu évident que la répartition de réponses de nos enquêtés à ces questions ne reflète pas l'aspect linguistique formel des médias ukrainiens ni du domaine éditorial selon les résultats de notre sondage comme vous le voyez 31% et demi d'ukrainiens regardent la télévision et lisent la presse écrite et la littérature essentiellement en ukrainienne 30% utilisent le plus souvent les médias russofones et lisent en russe alors que 38% le font dans les deux langues cette répartition change cependant quand la question porte sur la langue souhaitée respectivement 40 ou 60% 19% 30% et les autres répondants ont montré de l'indifférence envers cette question comme on le voit les proportions de ceux qui regardent et lisent en ukrainien en russe et dans ces deux langues diffèrent de manière peu significative bien qu'au moment de la réalisation de notre enquête il y ait déjà eu certaines restrictions sur l'utilisation du russe notamment dans le domaine des médias en ce qui concerne la sphère de l'édition il a été également redlamenté juridiquement de sorte que cet article vide de la loi sur l'édition c'est la loi de l'année 1997 mais il a été modifié en 2014 notamment cet article toute la production imprimée destinée à l'usage officiel et aux écrits administratifs et juridiques distribuées par les entreprises les institutions les organisations publiques doit être publiée dans la langue d'état pour le reste en revanche cette loi n'établit pas de quotas précis ni pour l'édition ni pour la distribution des produits imprimés dans une langue donnée l'état s'engage seulement à encourager l'édition la production et la diffusion de publications dans la langue nationale en réalité qu'est-ce qu'on a finalement selon une analyse réalisée en février 2016 80% du catalogue des librairies ukrainiennes était composé de littérature russophone alors que celle ukrainophone ne représentait que 15% c'est-à-dire que la quantité de livres en russe dépassait de 100 fois environ le nombre de livres en ukrainien la littérature ukrainophone n'est dominée que dans la sphère juridique dans le domaine de l'éducation les littératures ukrainophones et russophones étaient représentées à part égale à peu près et c'est à la fin de l'année 2016 c'est donc après la réalisation d'un autre sondage que la loi a été complétée par un article selon lequel toute production édité et ou emportée du territoire de l'état agresseur c'est-à-dire la formulation qui est utilisée dans la loi ainsi que du territoire ukrainien temporairement occupé ne peut être emportée ni diffusée qu'avec une autorisation appropriée cette initiative a limité comme vous le voyez a limité l'importation de toutes sortes de littérature en russe et la part de la littérature russophone dans les librairies ukrainiennes a bien sûr changé mais pas aussi significativement que l'on pourrait s'y attendre et l'analyse effectuée en novembre 2017 a montré que presque 70% des livres disponibles dans les librairies étaient en russe ainsi le choix par les ukrainiens des sources ukrainophones ou russophones est déterminé par quoi ? dans une large mesure bien sûr par l'ensemble des produits qu'ils ont à leur disposition et ici nous pouvons constater qu'il n'y avait pas assez d'initiatives de la part de l'État pour limiter le flou de la littérature russophone et seule une agression ouverte de la part de la Russie a forcé à prêter attention à cette question est-ce qu'il y a telle initiative au sein de la population est-ce qu'il y a la prise de conscience du rôle de la langue et de la littérature dans la formation de l'identité nationale par les ukrainiens pour répondre à ces questions je vais m'arrêter sur les commentaires de personnes interrogées comme notre étude l'a montré il y a des ukrainophones comme des russophones qui se sont prononcés en faveur des médias et des livres exclusivement en ukrainien ou exclusivement en russe parce qu'il s'agissait d'une langue qui leur est plus familière et plus commode vous voyez quelques remarques à ce propos de nos répondants d'un autre côté ceux pour qui la langue n'est pas fondamentale sont guidés par d'autres raisons dans le choix des produits médiatiques ou de la littérature et parmi ces raisons il faut citer l'accessibilité la qualité le volume de l'information qui est plus important que la langue plusieurs de nos enquêtés déclarent que pour eux ce n'est pas la langue qui détermine le choix d'une émission ou d'un livre mais le fait qu'il s'agit d'une version originale les oeuvres littéraires russes sont proposées en langue d'origine dans les librairies ukrainiennes mais les oeuvres étrangères sont plus souvent traduites en russe de plus nous avons eu des remarques de nos répondants signalant que les traductions en ukrainienne ne correspondaient pas toujours à leur attente parmi les causes pour lesquelles les ukrainiens utilisent le russe même s'ils aimeraient bien regarder et lire tout en ukrainien figure le manque dans traduction normale comme dit cette enquêtée notamment de l'oblige de Ivano-Franquist qui provient de l'oblige tout à fait essentiellement ukrainophone nous pouvons supposer qu'une partie des lecteurs sont tout simplement plus habitués à lire en russe en particulier des représentants des générations plus âgées qui ont fait leurs études dans les écoles russes et qui ont lu plus en russe qu'en ukrainien depuis leur enfance par contre certains de nos informateurs d'autres profils plus jeunes de différentes régions de l'Ukraine ont confirmé que leur bibliothèque leur bibliothèque familiale régionale possédait plus de livres en russe qu'en ukrainien et nous avons nous avons notamment reçu des témoignages concordant d'une femme native de l'oblige de l'Ukraine ou encore d'une personne originaire de l'oblige de Jitomir et c'est cette dernière que je me permets de citer je lis à la fois en russe et en ukrainien mais j'ai été confrontée au fait qu'il est difficile de lire en ukrainien peut-être que ça vient du style ou de la langue de l'auteur ou de la traduction en russe les livres si je suis intéressée entrent toujours plus facilement alors que ceux en ukrainien comme si le cerveau se tendait trop peut-être que c'est parce que durant mon enfance je lisais davantage en russe à la télévision il y avait plus de russes je ne veux pas parler en russe mais pour une raison quelconque il est plus facile de lire dans cette langue et c'est une personne ukrainophone qui a parlé lors de cette enquête elle a parlé uniquement en ukrainien en ukrainien littéraire mais c'est ses commentaires à propos de la lecture en russe il faut reconnaître que le problème de la qualité de la traduction de la littérature en ukrainien est vraiment présent puisqu'il est soulevé non seulement par nos enquêtés mais aussi par certaines critiques littéraires notamment dans l'article de Rana Ulura on trouve une liste des noms des traducteurs réputés pour les oeuvres écrites en langues les plus répandues et une autre évaluation de leur travail cet auteur constate en revanche des troubles je cite des troubles avec des petites langues et des petites littératures car il y a peu de traducteurs qui se mettent à adapter les livres écrits en boulgare en anglois en tchèque etc c'est pourquoi nous avons souvent offert à des textes traduits à partir d'une langue intermédiaire à partir de l'anglais ou du russe concernant ce dernier notamment l'auteur se rejouit du fait que je cite les temps des traductions ukrainiennes à travers la médiation du russe passe lentement mais passe fin de citation cela entraîne probablement une certaine artificialité des traductions en ukrainien d'autre part la qualité des adaptations des textes écrits en langue étrangère peut être aussi loin d'un idéal car pas tous les traducteurs qui traduisent en ukrainien sont les ukrainophones dans leur vie quotidienne l'idée de l'avantage de la maîtrise des deux langues a été exprimée à plusieurs reprises par nos informateurs comme celui-ci on voit la prise de conscience que la connaissance des langues ouvrent plus de possibilités donnent accès à des textes originaux à diverses sources d'informations d'analyser de manière approfondie la situation dans le pays et dans le monde cependant cette compréhension est de plus en plus souvent reléguée au second plan par de nombreux ukrainiens qui cherchent à se distancer des publications des éditions russophones ils ne font pas confiance aux médias russes où ils sont hostiles à des personnalités concrètes des médias russes le choix des émissions et des livres en ukrainien peut être dicté par la position idéologique par la perception de la Russie en tant qu'état agresseur et de tout ce qui est russe en tant que la source ou comme le fondament de cette agression certains de nos enquêtés ont justifié leur préférence en faveur du discours médiatique ukrainien par le fait qu'il leur inspire plus de confiance qu'ils partagent la vision de la situation en ukraine et dans le monde entier présente dans les médias ukrainiens et pas celle propagée dans les médias russes ceux qui consultent les sources d'informations ukrainiennes en plus des russes disent que cela peut aussi être utile pour connaître des arguments de l'ennemi et s'armer contre eux en général il faut néanmoins admettre que notre sondage réalisé en 2016 je souligne la date n'a pas révélé une hostilité totale envers l'espace médiatique russe ni envers les éditions en russe si un tel sentiment était présent alors il ne se manifestait que ponctuellement les ukrainiens agissent agissent plutôt de façon pratique ils regardent écoutent lisent ce qui les intéresse et ce qui leur est utile quelle que soit la langue ou bien ce qui ne leur demande pas trop d'efforts en revanche le sentiment de patriotisme s'est avéré bien prononcé chez une catégorie de nos informateurs un nombre de nos entités se sont ouvertement exprimés en faveur des médias et de la littérature ukrainophone en précisant qu'il est important pour eux non seulement d'entendre et lire la langue ukrainienne mais aussi de rester fidèles aux producteurs aux éditeurs aux auteurs ukrainiennes comme par exemple dans ce commentaire qu'on peut lire oui je termine avant je ne me souciais pas de la langue dans laquelle regarder la télévision ou lire j'aime beaucoup lire et je lis énormément mais ces dernières années je lis exclusivement en ukrainien même si dans la librairie le même livre en ukrainien coûte plus cher et parfois c'est trois fois plus cher je vous assure et celui en russe est moins cher alors je vais dépenser plus mais je vais prendre celui en ukrainien parce que c'est plus agréable pour moi de même avec les émissions de télévision s'il y a un choix je vais regarder quelque chose en ukrainien et nous constatons un intérêt croissant pour tout ce qui est ukrainien y compris pour la littérature ukrainienne classique tout comme moderne maintenant on y consacre on y consacre plus de temps à l'école on découvre les écrivains ignorés ou interdits à l'époque soviétique de nouveaux noms apparaissent les écrivains et les maisons d'édition ont commencé à accorder plus d'attention à la promotion faite par des professionnels alors la situation linguistique de cette sphère et en ukraine en général reste complexe mais en ce qui concerne le russe les ukrainiens font preuve d'un état degré d'un haut degré de pragmatisme car la maîtrise de cette langue leur fournit l'accès à une grande quantité de sources d'informations d'oeuvres littéraires mais encore plus souvent elles restent tout simplement guidées par leurs habitudes cependant la tendance en faveur de la langue ukrainienne dans ces domaines et en général se fait sentir de manière très forte et ce qui alimente considérablement cette tendance ce sont les actions agressives de la fédération de Russie contre l'Ukraine contre ses habitants parce que cela affecte leurs sentiments nationaux et renforce leur auto-identification en tant qu'ukrainienne merci et je passe la parole à ma collègue Catherine bonsoir merci merci Olena merci beaucoup bon je vais être assez rapide vu le temps qu'il ne reste et je vais me chronométrer merci encore une fois Victoire et Olena de vos interventions alors bon aujourd'hui je vais essayer de vous tisser un panorama de la littérature et la poésie ukrainienne donc j'ai choisi le titre un peu assez fort la littérature la poésie ukrainienne en temps de guerre et donc pour pour accompagner je cite justement Catherine Akalutko que vous voyez à votre droite donc c'est elle la poésie de Catherine Akalutko plus jamais il n'y aura de calme et de nuit et donc je reviendrai à cette ligne à la fin de mon intervention pour commencer je dirais seulement quelques mots en ce qui concerne les années 90 après la chute de l'URSS et donc tout ce qui se passe ou plutôt même les processus qui commencent à se dérouler au sein du champ littéraire en Ukraine donc après l'indépendance de l'Ukraine d'un côté nous apercevons la tendance à répenser l'histoire ainsi que les traumas collectifs Rolodomor la deuxième guerre mondiale Tchernobyl donc les écrivains et les écrivaines veulent parler à la fois de tout ce sont surtout les écrivains des années 80 qui commencent à réfléchir sur ces questions problématiques et ambiguës par exemple Yuri Andruhovitch ou encore Alexandre Evanyats et d'autres encore d'autre part on commence à chercher sa propre voix son identité donc en quelque sorte beaucoup d'écrivains et d'écrivaines s'interrogent sur la quête identitaire donc le sentiment de perte et de désorientation est prédominant dans les oeuvres à cette période-là il suffit de nommer Moskveada de Yuri Andruhov et toujours encore Dépêchemode le roman Dépêchemode de Jadant qui sort au début des années 2000 où de manière ironique et parfois cynique l'auteur met en lumière les jeunes qui ne peuvent pas s'orienter dans cette nouvelle réalité des années 90 ensuite à la fin des années 90 au début des années 2000 on commence à réponser les modèles féminins et masculins et donc l'un des textes qui fait résonance est le roman d'Aksana Zabouchko aux explorations sur le terrain du sexe ukrainien donc nombreuses critiques littéraires le considèrent comme l'un des premiers textes contemporains ukrainiens centrés sur les idées du féminisme toutefois le texte comme son nom l'en dit bien peut être lu comme la première tentative d'explorer le terrain c'est un roman qui relate l'histoire des relations complexes d'une narratrice qui vient enseigner aux Etats-Unis avec un sculpteur ukrainien immigré donc c'est un roman exploration et il a fait tout un événement d'un côté la critique littéraire en parle beaucoup le texte a été beaucoup critiqué du manque du style ou encore par son égo-centrisme les critiques littéraires reprochent à l'oeuvre de Zabouchko de s'être centré sur lui-même d'autre part son nom provoquant semble naître seulement une stratégie marketing puisqu'en réalité il y a très peu d'exploration du sexe bon encore moins du sexe ukrainien donc vous pouvez lire la quatrième de couverture du roman d'exploration sur le terrain du sexe ukrainien de Zabouchko pour revenir au modèle féminin et masculin dans les romans des écrivains ukrainiens des années 90 début des années 2000 et pour en dire en quelques mots bon et il reste toutefois assez stéréotypé donc jamais la place centrale dans des œuvres n'est accordée à la femme en ce qui concerne surtout les romans écrits par les écrivains hommes donc elle est souvent représentée comme un personnage secondaire qui aide le personnage principal à résoudre ses problèmes existentiels donc par exemple dans les œuvres de Yuri Isdryk ou encore de Sergi Jadane les personnages masculins sont souvent perdus et désorientés chez Jadane les jeunes cherchent leur identité eux-mêmes essayant de ne pas complètement sombrer dans l'alcool ou d'autres substances qui changent de conscience en ce qui concerne son roman l'un de ses premiers romans Dépêche Mode la situation change un peu depuis les années 2010 et donc les nouveaux personnages féminins et aussi beaucoup de textes qui mettent en exergue ces nouvelles héroïnes féminines apparaissent donc parmi ces œuvres nous pouvons citer les textes de Tania Malartuc écrivaine de Divane Frankivsk par exemple son texte Comment je suis devenue une sante et donc dans ces récits les personnages féminins sont actifs et commencent à agir sur leur vie et nous passons donc au deuxième point de mon intervention donc l'euro-maïdan et tout ce qui se passe après l'euro-maïdan donc après 2014 nous apercevons nous apercevons l'apparition de nouveaux personnages après les années 2013-2014 après l'époque de Maïdan premièrement en fait c'est une émergence de la posture du témoin des événements et donc c'est sur cela que les critiques littéraires d'aujourd'hui mettent leur accent donc c'est en quelque sorte les écrivains et les écrivaines récentes ce besoin de synchroniser ou d'être synchronisés avec l'histoire qui est en train de se produire c'est celles et ceux qui témoignent donc nous pouvons aussi justement parler de cette posture du témoin qui apparaît et donc c'est aussi déjà la critique littéraire qui a été citée Ganna ou Loura accentue aussi mais met un exergue en fait ce phénomène qui apparaît justement au sein de la scène littéraire ukrainienne après les événements de 2014 nous apportons aussi un nombre important d'anthologies poétiques qui parlent à voix haute des événements traumatiques qui se sont déroulés à Maïdan ce que par exemple Yuri Andruhovitch l'écrivain assez célèbre ukrainien nomme les poésies symptômes nous pouvons nous demander bien évidemment de quels symptômes s'agit-il est-ce que ce sont les symptômes d'une maladie ou d'un traumatisme mais en tout cas on aperçoit un nombre considérable des anthologies qui apparaissent par exemple pour citer au moins quelques-unes c'est Jérôme Aïdan la chronique lérique qui rassemble à peu près les poésies d'une trentaine de poètes et poétesses ukrainiens et aussi la lettre d'Ukraine justement préfacée par Yuri Andruhovitch qui parut en 2016 et là c'est une anthologie un peu plus volumineuse il y a à peu près 60 poètes et poétesses ukrainiens qui sont représentées il faut dire ici que beaucoup de voix féminines apparaissent après les événements de Maïdan qui mettent en exergue le rôle féminin qui a été joué pendant le Rome Maïdan il suffit de nommer la poésie de Katerina Kalitko le recueil de poésie d'une écrivaine de Lviv Yulia Moussakowska qui utilise beaucoup d'images et de lexiques de guerre dans son recueil poétique La chasse au silence paru en 2014 ou encore la poésie d'une poétesse originaire de Donetsk Iyakiva qui repense les événements qui se sont déroulés à l'est de l'Ukraine à travers les images folkloriques dans ses œuvres poétiques bon il faut aussi dire que beaucoup de poètes s'expriment aussi par rapport aux événements qui se sont déroulés juste après 2014 nous pouvons bien évidemment nommer Sergei Jadane l'un de nos poètes et écrivains contemporains les plus connus les plus promoteurs et je peux citer justement deux recueils de poésie qui sont parus Vies de Marie et les Templières où ils repensent les événements qui se sont passés à travers les images bibliques donc encore un point sur lequel j'aimerais bien m'arrêter sur lequel j'aimerais bien m'arrêter un peu c'est le discours sur la guerre justement le discours sur la guerre à l'est et là on aperçoit la diversité de genres littéraires donc si dans le cas de la littérature sur Maïdan nous parlons surtout du statut de témoin et du statut de texte comme un document qui prétend à la véracité et à la crédibilité dans le cas dans le cas de la guerre de l'est la diversité des genres apparaît plus vaste par exemple le roman de Jadane intitulé l'internat qui est sorti en 2017 chez Meridian Tchernovitz sur la vie d'un enseignant de langue ukrainienne Pasha pendant la guerre à Donbass donc l'internat ici est perçu comme image métaphorique de la société ukrainienne encore perdue et chaotique sans parenté beaucoup d'oeuvres littéraires qui décrivent la vie et les rôles d'une femme pendant la guerre ont vu le monde dernièrement il s'agit par exemple d'une pièce de théâtre de Natalka Boroshbit Mauvaise route qui a été récemment traduit en français qui apparaît et en fait c'est une pièce qui a été écrite d'après les vraies témoignages des gens de l'est et leur perception de la guerre ce qui est intéressant que la pièce est écrite à la fois donc à l'ukrainien et en russe donc mélangeant les deux langues ou encore le premier roman de Tamara Goriz Zernia la fille qui met en scène la protagoniste qui perd tout quand la guerre commence et au fur et à mesure nous apercevrons sa métamorphose d'une fille ordinaire en guerrière donc je vous laisse le temps de lire ma traduction donc d'un extrait donc ce roman a été récompensé par BBC Awards en 2019 et le roman est majoritairement écrit en ukrainien mais le russe est à Paris de temps en temps et il faut aussi donc dire que Tamara Goriz Zernia a été bénévole dans la zone à Tau donc à Donbass depuis 2014 elle est toujours bénévole le roman qui peut être qualifié de féministe et aussi d'autofictionnel c'est justement Derrière le dos de Gaskashian qui sort en 2022 et qui reçoit après le prix de l'Union Européenne dernièrement et en fait c'est un roman qui raconte l'histoire d'une jeune femme Martha qui travaille dans le domaine d'IT des technologies informatiques et mène une vie assez aisée mais un jour son quotidien change brusquement puisque son copain va volontairement à la guerre et en essayant de comprendre sa décision qu'il n'arrive pas à comprendre elle reste seule avec soi-même son corps et sa perception antimilitariste de la guerre le roman a été assez critiqué justement par sa vision antimilitariste de la guerre mais en même temps d'autre part il a été vraiment enchanté par la critique littéraire donc la littérature pour conclure sur ce point est passée en vous parlant des événements qui se passent aujourd'hui je dirais que la littérature et la poésie ukrainienne depuis 2014 parlent des plaies ouvertes qui n'ont pas encore eu le temps de se refermer elles en parlent très fort sans prendre de distance nous pouvons évidemment parler de la littérature qui est traumatisée elle-même et qui parle des traumatismes encore très récents de la littérature qui est très engagée de la littérature désorientée perdue et aussi qui est en train de se remettre en même temps avec le pays et donc nous passons à mon troisième point une histoire littéraire ukrainienne qui s'écrit aujourd'hui donc depuis donc la question que je me suis posée c'est que sont devenus les poètes et les poétesses les écrivains et les écrivaines aujourd'hui donc depuis les événements du 24 février 2022 ils se sont transformés en bénévoles combattants qui aident à acheter et à transporter les matériaux nécessaires pour l'armée ukrainienne donc par exemple en Syjadan va de ville en ville en faisant transporter des gelées par balle Katerina Kaletko achète et transporte de Tokiwoki pour l'armée par exemple Iyakiva que j'ai interrogé elle elle-même elle est en train de faire les permanences à la gare de Lviv en même temps donc de la part de la Croix-Rouge donc en même temps elle aussi est en train de fabriquer les filets de camouflage donc je vous cite une partie de son commentaire qu'il m'a donné qu'elle a trouvé le temps et je lui est très reconnaissante parce qu'elle a fait ça en étant en route donc ce qu'il dit que depuis le 24 février 2022 le travail a disparu immédiatement et on ne sait pas exactement dans combien de temps il va revenir donc elle parle justement sur l'influence que la guerre a fait sur la vie et la création littéraire donc les premières semaines de la guerre l'écriture semblait impossible la réalité ne laisse place au travail d'imagination et la littérature est un travail d'imagination j'écris pas beaucoup en pensant tout d'abord à la nécessité de témoigner et fixer la réalité loin de l'esthétique je me force aussi à écrire le journal j'aperçois donc en ce qui concerne l'intérêt qui est porté aujourd'hui en ce qui concerne la littérature et la poésie ukrainienne elle aperçoit un vif intérêt pour les traductions et notamment les écrivains reçoivent beaucoup d'invitation aux lectures internationales ou au festival mais tout d'abord elle dit que nous sommes tout d'abord les ukrainiens et juste après les écrivains qui doivent aujourd'hui aider d'autres ukrainiens les militaires et les civils donc seulement les écrivains possèdent plus de possibilités car ils sont plus exposés publiquement je dirais donc en même temps il faut dire quelques mots sur les projets littéraires qui resurgissent par exemple une organisation des écrivaines et écrivains ukrainiennes le Pen Ukraine a lancé le projet Ukrainian Writers in War Time ou encore Dialogues on War donc il y a plusieurs projets qui sont bilingues qui sont en même temps en ukrainien et en anglais donc où les écrivains les traducteurs et les chercheuses en lettres ukrainiennes témoignent ce qu'elles ou ils sont devenus après le commencement de la guerre donc certains parmi eux ont intégré l'armée ukrainienne et justement Katerina Kalitko qui a intégré les forces territoriales ukrainiennes à Vignytsa d'autres se sont transformés en bénévoles et aides ceux et celles qui en ont vraiment besoin donc comme Iyakiva ou Sergi Jadan qui vont de ville en ville en transportant les matériaux pour l'armée donc un autre projet lancé par PEN Ukraine est intitulé la poésie de la guerre ou sur la guerre et donc les membres de PEN Ukraine ont écrit sur la guerre parmi eux nous pouvons citer les noms que vous avez déjà entendus de Sergi Jadan d'Alexandre Ivanietz de Katerina Kalitko de Yulia Moussakowska de Iyakiva et beaucoup d'autres encore donc la poésie qui s'écrit aujourd'hui frappe par sa douleur profonde et sa violence et à la fois par sa nudité et sa corporalité donc les poétesses utilisent beaucoup d'images assez brutes comme par exemple décortiquer écorcher le pays je cite donc Katerina Kalitko ou encore le corps nu déchiré de la patrie je cite Yulia Moussakowska ou encore les poétesses qui reviennent systématiquement à la violence sexuelle en parlant ouvertement des viols Iyakiva dans l'une de ses poésies s'interroge sur la langue qui est devenue ou qu'elle peut qualifier aujourd'hui de langue des tchats de bénévoles et de réfugiés donc vous voyez la situation et pour conclure j'aimerais bien revenir à l'image symboliquement très forte de Katerina de Tara Shevchenko donc vous savez peut-être aussi que c'est un poème à la fin de Tara Shevchenko et à la fin en fait cette jeune femme enceinte va se noyer parce que justement le soldat russe il s'en va elle reste toute seule un peu toute seule perdue désorientée et elle va se noyer et donc cette image d'une femme trahie d'une femme qui souffre dans laquelle nous pouvons voir les allusions à l'Ukraine donc aujourd'hui ces Katerina souffrent de nouveau mais cette fois-ci elles ne vont pas se noyer elles s'arment qu'elles concernent à l'aide de la parole qui ressemble plus à un cri sanglant poussé de l'intérieur qu'elles concernent littéralement et intègrent la défense territoriale d'Ukraine quoi qu'il en soit plus jamais il n'y aura de calme et d'obscurité après qu'ici l'Europe était en feu pendant des nuits et là je finis avec la ligne de la poésie de Katerina Kaledko qu'elle a écrit justement dans le cadre du projet La poésie sur la guerre et je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup aux trois intervenantes et on a donc un petit quart d'heure pour les questions et les réponses c'est à vous Bonjour j'aimerais savoir on avait parlé beaucoup de choses dans plusieurs débats pour la guerre de l'Ukraine qui sont à bord les bénéficiaires de ces guerres parce qu'on n'a pas du tout comme toujours d'ailleurs la démocratie 120 toujours mais on n'aboutit jamais de la vivre comme telle ça c'est une vérité que tout le monde soit et après pour les minorités on n'a pas parlé qui sont plusieurs minorités qui vivent en Ukraine et leurs droits non plus qui ne sont pas respectés d'ailleurs ainsi comme monsieur Poutine a déclaré les originaires russes ne sont pas respectés et ainsi les autres je ne dis pas des 500 000 roumains qui n'ont pas eu le droit d'avoir une église de parler leur langue et à l'école des hongrois aussi des polonais et plusieurs et ainsi je veux parler pour la perestroïka il n'en a abouti le peuple russe parce qu'il n'a pas été intégré bien sûr à cause de qui ça il faut débattre mais on ne débat toujours pas parce qu'on n'aime pas la vérité que dire les gens qu'ils savent tout sur la guerre les intérêts de la guerre qu'est-ce qu'ils cherchent monsieur avec plusieurs ONG qu'on parle de George Soros qui s'appelle en vérité George Schwartz qui a fait la révolution orange monsieur s'il vous plaît en quoi consiste votre question est-ce que vous pouvez la formuler il y a plusieurs questions voilà je n'ai pas trouvé aucune réponse et j'étais sur place avec les mensonges qui se montent à la télé il y a autre chose sur le terrain merci merci beaucoup vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a autre chose sur le terrain que ce qu'on a présenté puisque la conférence s'inscrivait dans le cadre d'un cycle donc on a essayé de dévoiler différentes facettes de ce qui se passe en Ukraine et notre but n'est pas du tout de porter une parole de témoignage sur les horreurs qui se déroulent dans le cadre de cette guerre puisque nous nous sommes ici alors évidemment en particulier mes deux camarades sont extrêmement bien renseignés notamment par des biais familiaux sur ce qui se passe mais ce n'était pas l'objet de cette conférence et en particulier nous avons essayé de nous concentrer sur l'aspect de la langue et de la littérature précisément parce que c'est aussi un lieu dans lequel même si vous avez parfaitement raison et vous êtes tout à fait en droit de rappeler qu'il y a des choses terribles qui se passent sur le terrain c'est aussi un lieu d'interaction entre Europe et Ukraine et Russie avec une forme de triangle dans la mesure où une partie de la réception de ce conflit elle s'est aussi jouée en Europe sur le plan culturel et d'autre part ma camarade Olena Polovinko a très justement mis en valeur le fait que les différentes situations linguistiques elles viennent aussi elles sont aussi liées à des questions politiques à des questions de marché éditorial soutenues au nom par l'Europe Katerina tu as parlé quant à toi de l'initiative du Pen Club International en Ukraine et il me semble que c'est ces éléments-là qu'on a essayé de mettre en valeur sans du tout vouloir dire qu'on a tout dit évidemment sur ce conflit ukrainien parce qu'on a parlé 1h20 donc ce n'était pas du tout notre ambition je pense qu'en temps de guerre il n'y a rien qui n'est pas important vous voyez je pense que alors je serais désolée que vous preniez notre propos comme une négation de la souffrance du peuple ukrainien parce que je pense qu'on y est tous très sensibles et le peuple ukrainien c'est aussi pour partie nos étudiants donc on le sait et si on a donné l'impression de nier ces souffrances-là on s'en excuse ce n'était pas du tout le propos on a juste essayé de donner des éléments de contexte et peut-être que ça a suscité d'autres questions dans l'auditoire Bonjour d'abord je veux juste remercier tous les trois pour votre intervention c'était très fascinant bonjour madame et bonjour madame j'espère que vous allez bien j'ai juste une question pour madame par rapport à la situation linguistique en Ukraine notamment dans les médias ukrain en l'occurrence la radio la télévision j'imagine que les émissions radio et la télévision sont faites en ukrainienne entre guillemets exclusivement mais quand il y a quelqu'un qui parle russe est-ce qu'ils traduisent ce qu'ils disent en le doublant ou en mettant les sous-titres ou est-ce qu'ils s'assument que tout le monde comprend russe donc ils ne font rien ils ne traduisent pas ou ils ne doublent pas vous comprenez ? oui je comprends la question c'est une bonne question puisque ça dépend d'abord de l'époque sur laquelle on parle si on parle aujourd'hui sur l'époque d'aujourd'hui il y a une loi qui a été adoptée en 2019 qui limite considérablement l'utilisation de la langue russe dans les émissions par contre dans les émissions de divertissement soit on double soit on fait des sous-titres pour les émissions des nouvelles pendant les journaux télévisés il n'y a pas de doublage ni de sous-titres et c'est évident que tout le monde comprend le russe ainsi que le surgit d'ailleurs c'est des brides linguistiques on ne traduit pas il n'y a pas de sous-titres alors s'il s'agit des journaux télévisés on ne double pas pour le reste normalement soit on fait le doublage soit on met des sous-titres mais ce n'est pas à cause d'incompréhension je dirais peut-être oui c'est à cause de l'OI et cette tendance de protéger la langue ukrainienne oui bonjour je voudrais poser une question on parle de langue ukrainienne et de langue russe je pense que ces langues sont relativement proches plus proches que par exemple le tchèque ou le serbe ou le serbe ou le serbe alors pour avoir une idée moi je suis occidental pour avoir une idée est-ce que vous pouvez me donner une idée de la proximité de ces deux langues par rapport à l'espace linguophone que je connais mieux l'espace allemand germanophone avec le dialecte nida-deutsch middle-deutsch over-deutsch et puis over-deutsch est-ce que la différence entre ukrainien et russe peut se comparer à l'une de ces strates je ne peux pas dire à propos des langues que vous avez mentionnées malheureusement mais il est vrai que les langues russes et ukrainien sont proches c'est un groupe oui un groupe de langues slaves orientales mais il s'agit de deux langues autonomes deux langues tout à fait indépendantes et il y a des recherches qui prouvent que par exemple le vocabulaire le lexique contient plus d'éléments communs avec la langue polonaise par exemple qu'avec la langue russe au niveau de grammaire je dirais que c'est au russe que la langue ukrainienne est beaucoup plus proche même s'il y a des différences très significatives comme par exemple le nombre de cas ou le système temporel alors et pour les ukrainiens ce sont des langues intercompréhensibles puisque nous sommes l'ensemble de la population sont bilingues mais pour les gens qui ne sont pas ukrainiennes qui n'habitent pas en Ukraine qui ne sont pas habitués à entendre l'ukrainien ce n'est pas tout à fait compréhensible alors il s'agit de deux langues qui sont proches qui sont apparentées mais de deux langues absolument différentes avec ses propres systèmes je peux compléter oui bon je vais juste compléter en donnant un exemple concret bon aujourd'hui en fait en tout cas au début de la guerre les forces territoriales ukrainiennes ou l'armée ukrainienne faisait des tests en fait s'il y avait un doute en ce qui concerne de nationalité pour par exemple prononcer quelques mots ukrainiens et bon il paraît que les soldats russes ont du mal des fois en ce qui concerne la prononciation donc ça montre aussi que la phonétique se diffère aussi alors moi j'avais une question merci beaucoup à toutes les trois j'ai beaucoup beaucoup apprécié vos interventions je suis une très grande lectrice de littérature internationale disons en traduction et avant le début de la guerre j'avais lu deux écrivains que je considérais comme des écrivains ukrainiens alors je je voulais avoir votre avis sur comment on voit ces deux écrivains vus d'Ukraine donc Kurkov le plus connu mais il écrit en russe n'est-ce pas donc je voulais juste avoir un commentaire là-dessus est-ce qu'il a écrit aussi en ukrainien j'avais lu un ouvrage de mémoire de Katia Petrovskaya qui écrit en allemand peut-être Esther que j'ai énormément aimé aussi est-ce qu'elle a écrit un ukrainien donc est-ce que non juste en allemand donc vu d'Ukraine ces deux auteurs seraient des auteurs ukrainiens qui écrivent en russe en allemand donc comment est-ce que vous les décririez bon en ce qui concerne Kurkov en tout cas pour les pour la critique ukrainienne oui il est considéré comme ukrainien même s'il écrit en russe et même justement j'ai vu le sondage des traductions qui ont été faites récemment par exemple l'année dernière ou encore des années de 2020 et donc il a été cité parmi les auteurs les plus traduits en Ukraine oui et en ce qui concerne Katia Petrovskaya je ne connais pas très bien cette écrivaine donc je ne pourrais pas vous dire s'il écrit un ukrain moi aussi je l'apprécie beaucoup et justement je me posais aussi la question quelle sera sa réaction et son écriture face à la guerre elle a fait au moins une déclaration au tout début mais bon elle a participé surtout je pense à un échange l'un des premiers échanges après le 24 février mais à ma connaissance donc ce livre-là il a été écrit entièrement en allemand il a été traduit en russe donc il n'y a pas de version russe à l'origine et je ne crois pas qu'elle mentionne son usage de l'ukrainien et je pense que c'est son enfance qui s'est passée en Ukraine mais ensuite elle a vraiment une trajectoire très internationale entre Moscou Tartou je crois sauf erreur je pense qu'elle est diplômée de l'université de Tartou et puis l'Allemagne si je peux juste ajouter un élément qui ne concerne pas la Russie et l'Ukraine mais je pense que c'est un peu le même statut que les écrivains anglophones d'Inde par exemple qui sont effectivement de l'extérieur on les perçoit comme dedans et dehors de dedans et de dehors mais sur le terrain je pense que la différence finalement n'est pas si forte que ça et l'exemple le plus célèbre de cette non-coïncidence entre nationalité et écriture c'est Tlana Alexievitch qui effectivement est biélorusse mais qui écrit en russe alors pour le biélorusse la question d'écrire en biélorusse se pose moins que pour l'ukrainien mais aujourd'hui tu penses qu'il y avait déjà le choix à l'époque de puisque les écrivains ukrainiens écrivent dans diverses langues est-ce qu'il y a quand même des j'allais dire des prix littéraires ukrainiens qui peuvent être attribués aussi bien à des auteurs d'origine ukrainienne mais s'exprimant en russe en ukrainien en allemand en anglais est-ce qu'il y a des concours des des choses comparables sur la scène ukrainienne en tout cas sur les prix ukrainiens là il me manque un peu d'informations mais en ce qui concerne il y a un festival très connu international qui se déroule chaque année à Tchernivty c'est Meridian Tchernivyt et ça c'est un festival justement international où les écrivains et les écrivaines ukrainiennes prennent part et c'est organisé à l'Ukraine mais il y a aussi les auteurs et les écrivains d'Europe qui sont invités et qui viennent à l'Ukraine pour assister pour prendre part et justement à la fin du festival il y a certains prix qui sont délivrés donc c'est un festival assez connu et justement après il y a aussi un projet d'édition qui s'est émergé il y a quelques années et il y a beaucoup en tout cas aujourd'hui il y a beaucoup d'écrivains et d'écrivaines ukrainiennes qui sont publiés à Meridian Tchernivty je pense que c'est peut-être aussi une question est-ce que la littérature ukrainienne se pense-t-elle aujourd'hui et peut-être depuis le 24 février comme une littérature uniquement en ukrainien ou est-ce que voilà est-ce qu'il y a aussi un espace pour une littérature ukrainienne en langue russe ou polonaise ou hongroise ou yiddish voilà une question problématique bien évidemment et est ambiguë je vois en suivant de près en tout cas les actualités qui se passent c'est actuellement au sein du champ ou littéraire ukrainien que même en ce qui concerne les poétesses ou les poètes ukrainiens aujourd'hui il y a même ceux qui ont écrit en russe avant ce sont donc ont commencé à écrire et à s'exprimer en ukrainien seulement mais je pense que la question peut je pense que c'est encore un peu plus plutôt oui un peu un peu trop prématuré en fait de de poser cette question on va voir plus tard et ça ça va être intéressant merci beaucoup encore aux trois intervenantes avant tout merci aussi au public fidèle et puis merci beaucoup à Simon Tenot de Jardin des sciences qui a assuré merveilleusement bien toute l'organisation de ce cycle merci